Les gens-là sont présents avec nous chaque soir. Ils font partie des lecteurs et des lectrices d'Algérie Part. Ils font partie de toutes les catégories de la population algérienne. Ces gens-là, sur lesquels j'aimerais qu'on parle ce soir, et qui sont eux-mêmes, j'aimerais le véritable carburant du retour, du hérac, ce sont les 6,5 millions d'algériens, les 6 millions d'algériens algériens, qui sont payés moins de 30 000 dinars. C'est 6,5 millions d'algériens de travailleurs, de salariés algériens et algériens, touchent moins de 30 000 dinars. Il y a l'équivalent d'à peine, même pas 200 euros. Qu'il faut 30 000 dinars, c'est l'équivalent de 187 euros. Lors de son premier discours, le 18 janvier, le discours de Thibault, il y a son premier discours après son retour au pays, pratiquement, son premier discours après 4 mois d'absence, son premier discours après son infection au Covid-19, après son séjour hospitalier en Allemagne, et tout le feuilleton qu'on a suivi. Thibault, qui est pour moi mort politiquement, et je ne cesse de lui dire qu'il est mort politiquement, déjà il n'avait pas de légitimité, en plus il s'est absenté pendant 4 mois et plus, et en plus il est encore malade, donc il n'est même pas capable de diriger, donc clairement politiquement, il est totalement mort. Quand il reste au Fianjilali, ou Ben Grina, ou Abdelaziz Bel'Aid, je m'aime la Fafel, je m'aime les partis politiques, les partis microscopiques. Il y a une minorité extrême, des observateurs politiques, en Algérie, les groupes de présidents sont bons, et encore politiquement importants. Ça c'est leur avis, ça n'engage qu'eux. Un président qui a été mal élu, qui a été absent, un cap, une année, bilan catastrophique, en plus il s'absente pendant plus de 4 mois, en plus quand il revient, il refait les mêmes erreurs d'avant, en plus quand il se présente devant le peuple, il donne des explications, des fake news, des fausses informations, il méprise le peuple, il tente de diviser les Algériens, vous avez dit que le bel est homme, ou le maire, ou le maire, ou le maire, c'est quelqu'un qui est mort politiquement, d'autant plus qu'il n'est pas capable de travailler, en levant dans les images, il peut à peine parler, ou là, il a gigoté un peu, à droite ou là, à gauche. Mais autre chose, nous venons le sujet à l'adion, le 18 juin, le 18 février, il a dit qu'il est férif, avec une fierté, 6 millions et demi d'Algériens, touchent moins de 30 000 dinars, alors, nous avons les impôts, etc. Les RG, les impôts, c'est quoi, 3 000, 5 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, c'est pour vous dire, c'est du pipi, mais, le bol Farhan, nous disons que, il y a des thémalines, au nôtre, des thémalines, des thémalines, et des thémalines, au-dessus de 30 000 dinars, moins de 3 millions de centimes, c'est-à-dire, même pas 187 euros par mois, même pas 187 euros par mois, et nous disons que, la seule justification, du retour du Hirak, la seule nécessité, pour la réussite du Hirak, la principale cause, pour laquelle, on doit encore croire au changement, et pour laquelle, on doit encore sortir, pour le changement, qu'on l'appelle Hirak, qu'on l'appelle des manifestations populaires, qu'on l'appelle un printemps, peu importe, je ne crois pas en marketing, je crois au résultat, je crois au marketing politique, il y a des printemps berbères, il y a des printemps arabes, les printemps, pour le moins, n'existent pas, ce qui existe, c'est des révolutions, et les révolutions, il y a des révolutions, en des martyrs, et les martyrs de l'évolution, permettent les changements, et les changements, permettent au pays, de devenir, il y a des puissances, il y a des pays développés, c'est ça, ce qu'il y a dans l'histoire, il y a des termes de marketing, il y a des révolutions oranges, les révolutions rouge, les révolutions jeunes, ce n'est pas encore une question, ce n'est pas un problème de science, c'est juste un marketing, du journalisme. N'est-ce que vous n'a pas aimé, c'est ce n'est pas d'6.5 millions d'ărgerie, c'est-ce qu'un seul qui s'instruie, c'est-ce qu'un seul qui s'apprend avec lui, au lit le soir, c'est-ce qu'un homme, en 2022, il peut vivre entre 187 euros, par mois, en strait, c'est-ce qu'un homme trèsntenant, dans les pays où il y a beaucoup d'argent. Normalement, les 6 millions et demi les 6 millions d'Algériens et d'Algériens c'est normalement le prix Nobel. Comment tu peux vivre dans les pays où tu gardes le karam ou le sharaf comme le sharaf ? Comment tu peux vivre dans un pays comme l'Algérie tout en conservant ta dignité et ton honneur alors que tu touches que 30 000 dinars par mois. Quand je dis ça, pourquoi ? L'Algérie, la vie, la chéreté de la vie elle a battu tous les records. La monnaie elle s'est effondrée elle a battu tous les records. Le chômage est en train de battre tous les records. Les difficultés économiques encore pour toucher les 30 000 dinars il faudrait être payé à temps. Quand vous avez besoin d'un pays, je fais le temps. Il faudrait être privilégié pour travailler dans une entreprise que ce soit publique ou la privée algérienne qui a pu payer dans les délais. Le nombre des entreprises algériennes qui sont capables en ce moment de payer leurs salariés chaque fin de mois dans les bons délais sans qu'il y ait des retards de salaire ou des retards de versement c'est un nombre très réduit. des entreprises publiques par qui m'a l'Aknan qui m'a l'Algérie qui m'a E-Metal qui m'a etc. Ils étaient obligés de s'endetter d'hypothéquer des locaux de demander l'aide du gouvernement pour pouvoir payer leurs salariés. Ma adraque la PME-PMI la petite entreprise familiale la petite entreprise privée l'entreprise privée l'entreprise privée ne m'a qu'une aide directe ou indirecte ou le marché qu'il n'a pas ou le secteur d'activité qu'il y a pendant 6 mois ou une année totalement perturbée c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça mais il n'y a pas d'argent 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 c'est-à-dire double peine très mal payé un salaire de misère et on va comprendre pourquoi c'est un salaire de misère et en deuxièmement il n'y a jamais payé dans les délais il n'y a jamais payé chaque fin de mois demain un retard 15-10 je connais ou je suis en contact avec des salariés qui sont payés chaque 2-3 mois des retards de 2-3 mois qu'il y a des salariés qui n'ont pas été payés depuis pratiquement 5 mois quand on n'est je connais 5 filles c'est-à-dire que c'est comme des chiffres nous avons une évaluation nous avons une évaluation nous avons dit est-ce que tu peux être riche qu'est-ce que tu peux faire avec 30 000 dinars il faut que l'alimentation et cette évaluation il n'y a pas que moi qui l'a faite qu'il y a un syndicat autonome auquel est affiné le snap-up c'est un syndicat autonome parce que les médias algériens un grand syndicaliste que je salue il était en train de se soigner en France à un moment donné mais il n'a jamais abandonné l'Algérie c'est 예 la Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie La Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie fait à l'ancien SNAPA, fait à un ensemble de syndicats autonomes d'elle ou une confédération des syndicats autonomes qui ne sont pas d'ailleurs reconnus par le ministère du Travail, qui ne sont pas reconnus par le gouvernement algérien ou le Bureau International du Travail parce qu'il y a une organisation internationale du travail chez Genève ou jusqu'au bout de la Djezé-Iria ou de la Djezé-Iria d'elle ou elle a des plaintes à l'international parce qu'elle ne reconnaît pas. C'est pas le moment de parler du syndicalisme autonome, on en reparlera un jour et c'est très important de rendre à César ce qu'il appartient à César parce que les gens qui ont découvert l'opposition depuis uniquement le 22 février, ils peuvent être modestes, ils peuvent être un peu de milité pour ceux qui ont découvert l'opposition depuis uniquement le 22 février parce qu'il y a des Algériens et des Algériennes qui militent dans ce pays depuis des dizaines d'années, notamment des syndicalistes qui ont refusé d'accepter le diktat de l'EGTA et qui ont voulu faire des syndicats autonomes dans le secteur de l'éducation, de la santé ou dans les entreprises étatiques et publiques pour pouvoir défendre les véritables droits du travail. C'est-à-dire qu'il y a une autre émission, c'est-à-dire que le syndicat autonome. Parce que le Hirak ne réussira jamais s'il ne se professionnalise pas, c'est-à-dire s'il n'entend pas, s'il ne rentre pas dans le monde syndical, dans le monde des ouvriers, avec des grèves, avec des rassemblements, avec des actions économiques et sociales. Les révolutions ont été faites par la main d'oeuvre, par la force ouvrière, par la force des travailleurs. C'est ça les véritables révolutions. Les révolutions ne se font pas avec le selfie, ni dans les rues, elles se font dans les pas, lorsqu'on occupe les usines et les moyens de production. Mais les neiges, ça c'est un autre sujet. Je vais vous dire, c'est la Confédération Générale des Autonomes des Travailleurs Algériens, d'être une évaluation. Nous avons aussi fait notre propre évaluation, comme les produits, les prix des produits nécessaires, notamment les produits alimentaires, parce qu'il n'y a pas d'une personne qui utilise le salaire dans tous les pays, qui se respecte. Quand tu touches un salaire, qu'est-ce que tu fais avec ton salaire ? Tu te soignes, tu as des frais pour te soigner, tu achètes des vêtements, des habits, l'habillement, les soins, l'alimentation, la scolarité des enfants pour celles et ceux qui ont des enfants, le loyer pour le logement, et normalement la culture et les loisirs. C'est ça les principales dépenses pour lesquelles nous avons besoin d'un salaire. Nous avons besoin d'un salaire pour tous ces besoins, les besoins alimentaires, les besoins sanitaires, les besoins socioculturels, les besoins aussi pour le niveau de l'habitat, au niveau du logement, etc. Malheureusement, en Algérie, nous ne nous sommes pas sûrs d'une damelle. Nous nous sommes aussi nous sommes tous les objectifs de la dignité. Nous nous sommes aussi nous et nous sommes envers des prix. Quand vous nous rèvez des commentaires en live, nous vous aimons dire que cette évaluation n'est pas conforme à la réalité algérienne. Nous vous disons que cette évaluation n'est pas conforme à la réalité algérienne. Nous nous sommes des prix, un prix ou un prix sous-estimé. on a pris des prix moyens pour manger à sa faim pour ne pas crever de faim en Algérie pour pouvoir se nourrir et nourrir sa famille parce qu'un travailleur la plupart de ses salariés de ses 6,5 6,5 millions de salariés qui touchent moins de 30 000 dinars ils ont des familles ils ont de bonnes ils ont de bonnes ils ont de bonnes c'est maintenant 6 millions de personnes qui touchent moins de 200 euros par mois donc ils expliquent qui font ça ils sont en train de dire ils n'ont pas en train de meine ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas ils n'ont pas ils ne savent pas pour manger il faut un budget de 22 000 dinars 2 20000 dans les 30 000 dinars ils ont 3 200 000 vous avez un petit peu de mètre à l'argent vous avez un petit peu de kilos de l'argent le kilo de l'argent c'est la moyenne de 1400 dinars vous avez un petit peu de kilos de l'argent alors que normalement tu dois manger plus que d'un kilo il y a des normes mondiales des normes sanitaires il y a des normes médicales vous avez un petit peu de kilos de l'argent donc vous avez un kilo 20 ou 30 ans vous avez miséries à l'Argérie vous avez un kilo de l'argent 1 kg de viande 1400 dinars vous avez juste deux poulets 1400 dinars vous avez 5 baguettes par jour vous avez 1500 dinars par mois vous avez un kilo de viande vous avez un kilo de viande à la fin du mois 350 dinars vous avez des pâtes 480 dinars vous avez du vin vous avez du sucre vous avez du profit vous avez des pâtes quiик Seni à l'aide pour partir du supper 1 000 dinars par mois pour Estadosimmig haber des pâtes vous avez des visão des pâtes des pâtes des羽生 à l' apartheid c'est le maire Abdelhama, tu ne comprends pas les gens, tu ne comprends pas les gens, ils n'ont pas besoin de neige On arrive dans ce pays, des gens crèvent de faim, il faut le dire Il faut regarder la réalité en face que nous sommes devenus un pays très pauvre Je ne comprends pas les produits de l'éthyl, de l'huile, de l'humour, de l'huile, de l'huile Alors, dans la sardine, je ne comprends pas la sardine, je ne comprends pas la sardine Ce n'est pas la paix de la sardine, c'est un luxe Un pays comme l'Algérie, le poisson est devenu un luxe avec plus de 1200 km de côte Rien qu'avec 1 kg de viande, de poulet, du pain, de l'huile, du sucre, des oeufs Un oeuf par jour, on a calculé pour un oeuf par jour De l'eau minérale, des légumes, un deque 2 200 200 et quelques Presque 2 300 000 Il faut pratiquement 22 000 $ pour pouvoir manger d'une 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 d Pour le familles, c'est le jardin, vous n'avez pas le jardin ou le limousie de la ''cubi'' Pour le bock, pour les besoins de vous 2 100 000.0 à 2 100 000 par mois Quoi d'êtregon... Ce qu'il y a pas à % de la % de l'azion du mois ? C'est à % de 800 000 Et à % de 800 000 par mois, où est-ce qu'on va ? Pour environ 100 000 $, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire Quoi ? Qu'est-ce que tu veux te coûte Tu décides avec ce qu'ils ne m'aramaram pas Tu décides avec la tautique, tu ne défends pas Le loyer, la moyenne du loyer est entre 10 000, 15 000 dinars jusqu'à 25 000 dinars dans certains quartiers d'Algérie. De 10 000, 15 000, jusqu'à 25 000. Il y a des villes où il y a des loyers à 5 000, à 6 000, mais c'est des petites villes. Mais je ne sais pas. Les loyers d'Algérie sont de 15 000 dinars, alors la moyenne est de 15 000 dinars. C'est à dire que les 6 000,5 000 d'Algériens à vous, ne peuvent pas ni se manger correctement, ni payer leurs loyers. C'est comme l'Algérie de 2021. Il ne peut ni, je le redis, Il ne peut pas, je le droit milieux dans le mois de maitre, Ils ne peuvent, je l'ai sans leur nom, Comme un homme, comme un homme, comme un mari, Il ne peut pas, je leur ai terminé. Il ne peut, en fait, il ne peut pas, je le droit à voir le loyer, Pour une barre localisées, je dois aller en plus. Il faut faire des recommandations médicales, Pour des réglances, On peut avec les ordinateurs, On peut rentrer des licences, On peut rentrer des licences, On peut rentrer des licences, il faut que vous entrez sur le djenga ou sur le djenga Le djenga, il faut que vous entrez sur le djenga Il faut évidemment en prendre une mécanique de la numéro de fête ! Avec 30 000 $, tu avais de faire des factures d'électricité En faire des factures de gaz ou des factures de téléphone ou des frais de transport C'est quelque chose à dire Et c'est beaucoup d'un expert La plupart des Algériens ne sont pas que le transport est rassuré par l'entreprise Quels sont les transports ? Comment il se déplace ? Il faut que l'on ait de l'essence. 3 millions de dollars, je ne peux pas vivre en Argérie. Tu ne peux pas vivre nulle part d'ailleurs. 187 euros, tu ne peux pas vivre en Argérie. Tu ne peux pas vivre en Burgundy ou en France, dans les pays où tu peux aller chasser, tu peux aller pêcher, mais tu ne peux pas vivre en Argérie. Tu ne peux pas vivre en Argérie. Avec 180 euros, tu peux vivre. Mais après, il y a des gens qui ont des gens qui ont des femmes. Nous n'avons pas de vivre en Argérie. Je suis dans un grand pays, mais on ne manque de rien. La France est un pays qui veille sur toutes ses populations, y compris les étrangers. Ils ont des aides, ils ont des aides sociales. En France, tu ne crèves pas de femmes. Mais il y a 6,5 millions ! Il n'y en a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Non, il y a 6 millions d'Algérie, ils ont des euros le temps deγά, qu'on a 3 milliards d'euros. qu'on a pris une seule ville, C'est quoi? C'est à dire «hautant ». Il n'y a pas deion. Il y a pas deion l'avenir, pour un refuge. Il y a pas deion toute l'autre. Il ne peut pas trouver des milleilles d'âneies. Il ne peut pas travailler surtout avec l'industrie. ou à la télévision. Il n'y a pas des kilomètres. et ne plus rien pour leur dire. Les gens, comment ils veulent être battu ? On va se mentir. Comment ils veulent être capables ? Comment ils veulent savoir un espèce enianoche ? Comment ils veulent avoir l'évolution ? Et comment ils veulent émouler ou se faire la manière d'autres ? Comment ils ont été battu pour changer ? Comment ils veulent être battu pour changer les étrangers ? Comment ils veulent faire la loi de la loi ? Comment ils veulent être battu pour changer leur freeze ? Mettez-vous à sa place ! Ce gars ne vit pas ! On est en train de végéter ! Les 6,5 millions d'Algériens se sont en train de végéter. Ils sont en train de végéter, ils sont en train de survivre. C'est une vie de la vie, c'est l'homme ! Qu'est-ce qui a été le nom de l'homme ? Comme je le dis, on a un jeune couple avec ses parents, même à une fois qu'il n'y a pas eu de 5 ou 4 ans, mais il a de l'argent avec un bébé ou un bébé, parce qu'ils ont besoin de l'amour, de pouvoir parler, de pouvoir parler et de pouvoir parler. C'est une mise en place sociale. le chapitre 2, il est devenu pauvre. Il est devenu pauvre.